Musique En démographie, on est très sensible à l'âge qui va avoir un effet, un impact sur de quantité de phénomènes qu'on observe, la mortalité, la mise en couple, l'entrée en emploi et ainsi de suite. Et donc, on va tenir compte de l'âge, c'est parce que c'est la position dans le cycle de vie. Par contre, on est aussi intéressé par les générations. En démographie, les générations, on les définit par l'année de naissance des personnes. Et c'est très précis, on peut même parler de cohortes, on peut les suivre au cours du temps et voir par quel type de phénomène elles traversent. Et puis, on peut aussi s'intéresser à des générations plus larges. Et ça, c'est beaucoup utilisé en sociologie et dans les débats politiques et sociaux. On va parler des baby boomers, par exemple, ou on va parler des milleniums. Donc, on va regrouper tout un ensemble de personnes nées sur 10, 15 ans. Et on va les comparer dans leur destin, dans leur participation à la société. Enfin, il y a une dernière façon de parler de génération, c'est de regarder à l'intérieur de la famille les parents, les enfants. Donc, la génération des parents, la génération des enfants, la génération des grands-parents, par exemple. Et quand on étudie l'immigration, on utilise beaucoup cette notion de génération parce qu'on va comparer la situation des immigrés, première génération, à être rentrés sur le pays, et la génération des descendants d'immigrés, qui sont ceux qui sont nés dans le pays et dont les parents sont immigrés. Alors, il y a plusieurs manières de mesurer la discrimination. On peut en parler de deux principales, qui sont d'une part, poser la question directement aux personnes, « N'avez-vous vécu une discrimination ? » Et puis, d'autre part, on peut faire des calculs de probabilité de vivre un désavantage, que ce soit dans le marché de l'emploi, dans la santé, dans l'accès au logement. Ce qu'on observe, et c'est un résultat qui est un peu contre-intuitif, c'est que les descendants d'immigrés, la seconde génération, déclarent plus de discrimination que la première génération, les immigrés de même origine. Une explication à ça, il y en a deux. Il y en a une qui est que les descendants d'immigrés ont plus d'attentes en matière d'égalité parce qu'ils sont nés dans le pays, ils ont été socialisés, scolarisés, ils ont connu une mobilité sociale et donc ils s'attendent à être traités comme les autres, ce qu'ils ne sont pas. Donc, ils vont parler plus de discrimination. Et puis, il y a une deuxième explication qui est que, grâce à cette mobilité sociale, ils arrivent sur le marché du travail, par exemple, en étant plus qualifiés et dans ces secteurs de l'activité professionnelle, ils sont moins représentés, les personnes de leur origine sont peu présentes et donc ils font l'objet de plus de sélections, de plus de traitements inégalitaires, donc de discrimination. Et donc, ces deux éléments participent et c'est observé dans l'ensemble des pays d'Europe. Les descendants d'immigrés, la seconde génération, vivent plus de discrimination que la première. – Sous-titrage Société Radio-Canada –